7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez Jean-Vincent Placé, président du groupe écologiste au Sénat, récent démissionnaire du groupe du parti Europe Écologie Les Verts. Bonjour Jean-Vincent Placé. Bonjour Olivier Mazerolle. Est-ce que comme les Verts allemands, vous soupçonnez le gouvernement allemand d'avoir été un peu complice de la tricherie parce qu'il fallait sauver les emplois avant de la guerre ? Moi je ne suis pas dans la paranoïa ou dans la théorie du complot, donc je n'en sais rien. Et quand je n'en sais rien, j'évite de porter des accusations à tort ou à travers. En revanche, puisqu'on parle de ce dossier Volkswagen, c'est sidérant que tout de même... Alors j'ai des questions précises. Oui ? Non, je vous en prie. J'ai des questions précises. Est-ce qu'il faut revoir les tests d'habilitation des voitures qui sont à l'heure actuelle décernées par des entreprises qui sont payées par les constructeurs ? Mais oui, il y a un organisme qui s'appelle LUTAC. C'est tout de même extraordinaire dans ce secteur. Oui, oui. Et donc cet organisme, tout à la fois, fait les normes, conseille les gouvernements pour labelliser telle ou telle qualité de diesel et est payé par l'industrie automobile. C'est tout de même invraisemblable. Comment ça se fait ? On a l'impression de découvrir ça en France ? Non, nous on ne l'a pas découvert et en particulier ma collègue Aline Archambault qui est sénatrice du groupe écologie sociétaire parce que nous avons déposé une proposition de loi l'année dernière pour qu'il y ait la création d'un organisme indépendant qui au niveau français et au niveau européen puisse justement faire des expertises incontestables. Parce que tout de même, on ne va pas rentrer trop dans la technique, mais ce qui se passe au niveau du suivi des émissions de gaz à effet de serre et en particulier également des particules fines dont on sait que le diesel est fort émetteur, eh bien les tests sont complètement infondés et en plus on s'aperçoit aujourd'hui qu'y compris les constructeurs étaient en cheville avec ceux qui font justement des expertises pour essayer de se dédouaner. On est quand même dans un monde sidérant. Qu'est-ce qu'on fait des voitures qui sont concernées par la triche et qui sont immatriculées en France ? Ces voitures-là, il faut tout de même les retirer, alors évidemment... Ah, le propriétaire ? Non, 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 le propriétaire, il doit être indemnisé et celui qui est responsable, c'est-à-dire Volkswagen, a deux sujets. Moi, je ne veux pas évidemment me faire le procureur ce matin de Volkswagen en tant que marque, mais tout de même, tout à la fois, c'est 10 millions a priori, peut-être même 11 millions et peut-être même au-delà, parce qu'on n'en parle pas, mais il semblerait qu'il y ait d'autres constructeurs américains, japonais, peut-être même européens qui sont dans le même cas d'illégalité. Moi, je propose deux choses. D'une part, qu'on change la voiture, évidemment, on la retire et on redonne une voiture au propriétaire qui l'a achetée et qu'il puisse y avoir. Pour le coup, moi, je ne suis pas tellement sur le côté pénalisant, mais tout de même qu'on puisse faire abonder sur une taxe un fonds d'urgence pour aider à la reconversion par rapport au diesel. Parce qu'il y a un sujet de santé environnementale extrêmement fort sur le diesel. Vous voulez la fin du diesel ? En combien de temps et par quelle méthode ? Et à quel coût ? Moi, j'essaie d'éviter de tomber dans le dogme, vous le savez, ou dans l'accantation, ou alors dans le slogan ou dans l'affichage politique. Il me semble que ce qui est extrêmement important, c'est comme un petit peu d'ailleurs ce que fait le gouvernement sur la question du nucléaire et l'énergie renouvelable, c'est effectivement d'avoir cette volonté de sortir du diesel. On vient de le dire, c'est la santé environnementale de nos concitoyens qui est durement atteinte. Il y a des tests, des OEMS qui le garantissent. Il y a aussi un deuxième sujet économique, je suis sûr que ça vous intéressera quand même, Olivier Mazerol, ce propos. C'est que la plupart de ceux qui achètent le diesel, on leur dit que ça va coûter moins cher, sauf qu'il faut vraiment faire beaucoup de kilomètres pour que ça coûte moins cher. Et donc, généralement, ça ne coûte pas vraiment moins cher. Et donc, pour arriver à votre réponse, déjà, il faut mettre en place des alternatives de transports en commun. Il faut faciliter de façon extrêmement positive une écologie du covoiturage, je ne vais pas citer BlaBlaCarpe forcément sur votre antenne, mais tout de même, et faire en sorte qu'il y ait toutes les possibilités, notamment que les voitures électriques, pour qu'on convertisse. Et par exemple, c'est Gwenn Royal. A quelle échéance ? Non mais, Olivier Mazerol, moi je suis désolé. Parce qu'Emmanuel Kos, elle donne des dates. Oui, justement, elle dit interdiction en 2025. Déjà, moi, le côté coup près de l'interdiction, je pense que c'est un message qui n'est pas... Ce qui est extrêmement punitif, d'une forme d'écologie punitive que je ne partage pas. Moi, je suis pour l'écologie positive. Comme c'est Gwenn Royal. Et quand on dit 2025 comme ça, on n'est pas dans une économie soviétique. Vous l'avez souligné, des gens qui peut-être même hier ont acheté un véhicule diesel, qui se sont endettés, dont il faut tenir compte. Et donc, la conversion, bien sûr, pour essayer de sortir du diesel, rapprocher le prix du gazoil et du diesel, parce que c'est quand même complètement délirant que dans ce pays, le gazoil soit moins cher. C'est plus polluant et c'est moins cher. C'est plus polluant, ça doit être plus cher. Oui, mais il faut réfléchir à tout ça. Et surtout, je vous le dis, non, 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 monsieur Mazerol, des alternatives citoyennes, du transport collectif, de la circulation alternée, toutes les mesures qui sont à prendre pour changer les modes de comportement de nos concitoyens. Parce que, plus que les introductions, je crois à l'écologie, la persuasion vis-à-vis de nos concitoyens. Et vous croyez que le gouvernement est prêt à faire ça, quand vous entendez que Manuel Valls remet à l'après-présidentiel, tiens, comme par hasard, la possibilité pour les municipalités d'augmenter les amendes pour stationnement interdit ? Non, mais c'est pas tout à fait le même type de mesure. C'est une façon de dissuader l'utilisation des voitures. Ne prenons pas les choses, excusez-moi par le petit bout de la lorgnette, il y a des mesures fortes à prendre, notamment dans le cadre de la conférence climat qui aura lieu en décembre. Il y a une forme d'exemplarité pour le pays à avoir. Cette exemplarité doit avoir corps, elle doit prendre corps sur tant les questions de transport, sur les questions d'énergie, on vient d'en parler, sur les questions aussi agricoles qui sont extrêmement émettrices, notamment par l'élevage des gaz à effet de serre, sur tous ces sujets-là, la France doit être exemplaire. Et je pense que Ségolène Royal, qui a déjà bien agi en demandant une enquête précise, justement, sur la situation de Volkswagen dans notre pays et dans l'Europe, Ségolène Royal, effectivement, vous l'avez dit, est assez rétive par rapport au sujet diesel. Je pense qu'elle doit prendre le sujet à bras-le-corps. Je crois que nos concitoyens sont extrêmement choqués par rapport à ce qui vient de se passer avec Volkswagen. Et si au moins ça mérite... Attendez, si je peux poser une question. Juste une phrase d'Olivier Mazerolle, s'il peut y avoir au moins un mérite à ce scandale, c'est la prise de conscience de nos concitoyens par rapport à la dangerosité du diesel. Quand Cécile Duflo dit, mais on ne peut pas prévoir une politique écologique avec un gouvernement qui ne rompt pas radicalement avec le capitalisme, qui veut la rentabilité immédiate au détriment de l'avenir, elle a tort ? C'est d'une part, je ne vais pas passer ma vie à commenter les phrases d'Emmanuel Coss et de Cécile Duflo. C'est une option stratégique. Et c'est notamment pour une phrase comme ça que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts. Ce n'est pas seulement des questions de stratégie ou de ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, même si c'est extrêmement important le fait qu'il fallait s'unir et se rassembler là-bas face au Front National. Et que moi je suis un combattant contre le Front National depuis ma tendre enfance, si j'ose dire. Et ça m'a extrêmement choqué. Mais c'est aussi à tenir ce type de propos qui n'ont pas beaucoup de sens pour agir au quotidien. On va quoi ? On va attendre la révolution ? On va attendre le grand soir ? On va créer un ordre mondial nouveau dès demain ? Moi je suis dans le monde d'aujourd'hui, je suis les pieds sur terre, avec une Europe qu'il faut construire avec des compromis, avec des avancées, et pas des petits pas. Il faut faire des grands bons en avant et en effet sur le plan écologique, mais c'est pas en faisant la lutte anticapitaliste, ou alors auquel cas il faut adhérer au nouveau parti anticapitaliste et faire une alliance de la gauche et de la gauche. Mais manifestement c'est plutôt une option qui est privilégiée. On n'a pas envie comme Martine Aubry de dire Macron ras-le-bol ? Non mais je crois qu'il faut faire beaucoup de commentaires sur les phrases des autres. Moi je pense qu'Emmanuel Macron a un grand mérite depuis qu'il est aux responsabilités. C'est justement ce que, y compris à mon niveau, j'essaie de faire. Lui il essaie de réconcilier la gauche et l'entreprise. Moi je voudrais réconcilier les écologistes avec l'entreprise et y compilier l'économie de marché. Europe Ecologie, l'EUR dit, depuis que Placé est parti, on a plus d'adhérents. Et toc ! Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, mais je n'ai pas envie de faire cette comptabilité-là qui ne m'intéresse pas. En revanche, puisque vous m'en donnez la possibilité, j'invite tous vos auditeurs qui le souhaitent, qui aiment l'écologie positive, de progrès, utile, et tournée vers l'emploi et l'économie, à adhérer à l'union démocrate écologiste que je vais animer. Merci Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé qui souhaite une taxe pour accompagner la sortie du diesel sans fixer de date coup près, et qui nous dit, je crois à l'écologie de la persuasion et non à l'écologie punitive.